Le saviez-vous ? Lorsqu'on est juif ou juif en France aujourd'hui, on a 46 fois plus de risques d'être victime d'une atteinte antireligieuse que lorsqu'on est chrétien. Et on a 40 fois plus de risques d'être victime d'une attaque que lorsqu'on est musulman. Ces chiffres ne sont pas parfaits, mais il faut retenir l'ordre de grandeur. Ces données ont été présentées et publiées dans le cadre de cet ouvrage « Antisémitisme » dirigé par Étienne Lermenot et publié en 2021 aux éditions Excelsis. Cet ouvrage retrace les actes d'un colloque théologique organisé par le Conseil national des évangéliques de France. Je remercie les organisateurs de m'avoir proposé de rédiger une préface socio-historique. Cela a été l'occasion de faire le point en 49 pages sur l'histoire récente de l'antisémitisme en France. Je suis historien des religions, chercheur au groupe Société, Religion, Laïcité, un laboratoire EPSL, CNRS, qui a eu l'opportunité, lorsque j'en étais directeur, d'accueillir le 6 février 2020 le chercheur Danny Trom, qui nous avait présenté son excellent livre « La France sans les Juifs ». La vitalité d'une république se mesure à la vitalité de ses minorités. La France sans les Juifs, sans les musulmans, sans les protestants, et j'en passe, ce n'est plus la France. Je voudrais revenir sur une découverte faite dans l'étude présentée dans cet ouvrage. Au prorata de la population, quand on est juif ou juif en France aujourd'hui, on a 46 fois plus de risques d'être victime d'une atteinte que lorsqu'on est chrétien. Et on a 40 fois plus de risques d'être victime d'une atteinte que lorsqu'on est musulman. C'est le caractère énorme de ce différentiel qui m'a décidé à faire cette vidéo. Pour obtenir ces données, j'ai rapporté les chiffres disponibles sur les atteintes islamophobes, christianophobes, antisémites, au poids démographique respectif des populations concernées. D'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, sur l'année 2019, 687 atteintes anti-juives ont eu lieu, sur une population d'environ 1,5 million d'habitants. 154 atteintes anti-musulmanes ont par ailleurs été comptabilisées, sur une population d'environ 4,5 millions d'habitants. Enfin, 1052 atteintes anti-chrétiennes ont été dénombrées, sur une population d'environ 35 millions de chrétiens. Tous les discours de haine ont des effets destructeurs. L'islamophobie, la christianophobie, l'antisémitisme, l'athéophobie, et j'en passe, sont des fléaux à combattre d'un même pied. Et comme chercheur, j'accorde de l'attention à tous ces phénomènes. Mais d'un point de vue statistique, au prorata de la population, celles et ceux qui aujourd'hui, en France, payent le prix le plus élevé, et de très loin, ce sont nos concitoyennes et nos concitoyens juifs. Comment l'expliquer ? La raison principale est la montée d'un nouvel antisémitisme multifactoriel, qui a complété l'ancien antisémitisme et a surenchéri. Beaucoup ne veulent pas le voir. Certains politiciens sans scrupules, qui tombent dans le complotisme, n'hésitent pas à suraccentuer la victimisation de ce qu'ils pensent être leur clientèle électorale, oubliant l'équilibre des faits. En tant que chercheur et en tant que citoyen, je le dis, gardons le sens des proportions. Soyons solidaires de toutes les victimes des discours de haine, quels qu'ils soient, et défendons une laïcité qui rassemble.